300 mètres à pied, un exploit pour Eric Jean-Saint-Nettas, à peine sorti de son combat contre le coronavirus. Ce sont des petites victoires sur le mauvais sort, sur cette maladie, et c'est aussi une marche d'espoir, d'espérance. On marche vers demain. Le vendredi 13 mars, le sénateur Creusois détecte les premiers signes. Début de fièvre, nez qui coule, le médecin penche pour un rhume ou une forme allégée du Covid. N'ayant pas de température pendant deux jours, le dimanche, je me suis dit, en respectant bien évidemment tous les gestes qui avaient été préconisés, les gestes barrières pour le vote, je suis allé au bureau de vote. Si c'était à faire, non, je ne serais pas allé voter, puis j'aurais souhaité vraiment qu'on annule ce premier tour des élections municipales. Trois jours plus tard, une forte fièvre le conduit à l'hôpital de Guéret, où il sera le premier patient atteint du Covid isolé durant deux semaines. Il y a eu des nuits, oui, de grande peur, de fortes fièvres à plus de 40, des céphalées très violentes. Quand on retrouve des moments d'accalmie, là on se dit, on touche le fond. De retour chez lui, Eric Jansanetas peut reprendre tranquillement ses habitudes, avec un message pour tous. Il faut rester chez nous, et ça c'est extrêmement important, afin de ne pas engorger nos services de santé, et protéger nos soignants, et protéger tous ceux qui travaillent. Pour le sénateur Creusois, le Covid-19 reste un mauvais souvenir. Suivi de près par les professionnels de santé, Eric Jansanetas emprunte aujourd'hui le chemin de la guérison. Merci. Merci. Merci.